Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié les contenus des séances précédentes. Nous allons passer aujourd'hui sur la leçon numéro 5 pour notre apprentinage. Comme d'habitude, nous allons commencer par notre premier exercice faisant partie de notre rituel où nous allons demander à notre apprentinageur de réaliser des ciseaux de brasse. Mais on va lui complexifier un petit peu la tâche en lui demandant de tenir la frite dans les mains et de garder la tête dans l'eau pour souffler. Ainsi, il va assurer une partie de son équilibre plus importante que ce qu'il avait l'habitude de faire jusqu'ici. En effet, jusqu'ici, la frite était positionnée sous le bassin et participait directement à son positionnement à l'horizontale. Aujourd'hui, c'est lui qui doit réussir à trouver justement cette horizontalité grâce à la position de sa tête. Je ne l'ai pas trop encore précisé, mais c'est quelque chose qui est valable en permanence, c'est que la tête, c'est vraiment votre gouvernail. Si vous regardez vers le fond du bassin, vous arriverez à être correctement allongé à la surface. Et même chose quand vous êtes sur le dos, si vous regardez correctement le plafond, vous arriverez à être allongé à la surface. Si quand vous êtes sur le dos, vous regardez vos pieds, votre corps va passer à l'oblique. Si quand vous êtes allongé sur le ventre, vous regardez devant vous le mur au fond, vous allez également passer à l'oblique. Et de ce fait là, vous n'avancerez pas ou moins bien que quelqu'un qui est bien allongé à la surface. Pour l'exercice numéro 2, nous allons de nouveau demander à l'enfant de réaliser la synchronisation entre ses bras et l'expiration. Donc je rappelle, je suis allongé sur le ventre grâce à la frite qui est positionnée sous mon bassin, en position fusée. Et au moment où je vais écarter les mains, je vais sortir la tête et inspirer, pour ensuite étendre les bras devant moi et rentrer la texte pour expirer cette fois-ci. Nous allons utiliser le premier P de la propulsion des bras, le deuxième P de la propulsion des jambes et la respiration, avec l'équilibre qui est assuré toujours par la frite, parce qu'elle est positionnée sous le bassin. Nous allons positionner l'enfant en position fusée et lui demander, comme nous venons de le faire avec simplement les bras et la respiration, mais en rajoutant les jambes. Donc, de sortir la tête au moment où les bras s'écartent, d'inspirer, et au moment où les jambes se referment et poussent, je tends les bras devant moi et je rentre la tête dans l'eau pour expirer. Donc je reprends, j'écarte les mains, je sors la tête et j'inspire, je pousse avec mes jambes, je tends mes bras, je rentre la tête et j'expire. Et donc, dans l'ordre des choses, nous allons demander à notre apprenti nageur qui est positionné en position fusée d'écarter les mains et de sortir la tête pour inspirer. Et pendant ce temps-là, les jambes se recroquevillent et au moment où elles poussent, là, je vais étendre mes bras devant moi et rentrer la tête pour expirer. Nous allons reprendre les retournements que nous avons vus lors de la leçon numéro 4, donc en lui demandant de tourner et cette fois-ci dans le sens inverse. Donc nous allons commencer par une étoile sur le dos durant 3 secondes et une fois que les 3 secondes ont été comptées, je passe sur le ventre également pendant 3 secondes en gardant la tête dans l'eau. Pour ce sixième exercice, lors de la leçon numéro 5, nous allons reprendre les rotations de bras sur le dos et donc on continue à prendre le dos prolet. On s'allonge sur le dos avec les oreilles dans l'eau, on continue à bien taper des pieds, la frite posée sur les cuisses et je fais une rotation avec mon bras droit, je rattrape ma frite, une rotation avec mon bras gauche. Nous allons demander à l'apprenti nageur de garder le bras bien tendu et de monter la main au ciel et de venir frotter l'oreille au moment où je rentre la main dans l'eau. Enfin, nous finirons dans le bassin éducatif en faisant quelques fusées sur le ventre et sur le dos et en ajoutant cette fois-ci les battements pour commencer à appréhender une coulée un petit peu plus importante que celle que nous avons pu voir jusqu'ici. Je vous remercie pour cette cinquième leçon. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Si des questions vous viennent, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Je vous donne rendez-vous pour la leçon numéro 6.